Depuis plusieurs années, la sous-préfecture de Diegonefla dans le département d'Oumé subit des coupures d'électricité en période de pluie ou de vent violent dans la commune. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, les coupures d'électricité à Diegonefla, ce n'est pas de nouveau. Je n'ai pas de ma cité, vraiment ce n'est pas nouveau. Les années passées, il faut dire qu'à chaque vent, à chaque petite chose, il y avait des coupures. Mais nous avons vécu un peu la sécherette durant combien de temps ? Pendant six mois et encore, c'est encore répété ces coupures de courant. Vraiment, nous ne savons pas pourquoi. Une situation qui n'arrange pas les acteurs des secteurs professionnels qui ont besoin d'électricité pour travailler. Quand il y a les coupures de courant, ça ne nous arrange pas. Souvent le poisson est branché, on a branché le frigo. Quand ça se coupe, le poisson se déforme, ça se gague et puis le frigo aussi se gague. On ne nous prévient pas. Et donc, on a tout le matériel qui est branché dans le salon de coiffure. Et tout de suite, quand la coupure arrive, ça peut même griller parfois du matériel de travail. Et donc, cela, ça nous fatigue. Et en plus, cela agit sur notre rendement quotidien. Souvenez-vous que la coupure de Diegonefla est située entre deux barrages, celui de Tabo et de Soubré. Et donc, nous sommes censés avoir le courant en permanence. Et donc, c'est un coupure que nous voulons lancer aux autorités afin que ce genre de coupure-là ne puisse plus s'avenir à l'avenir. Présente depuis 1986, l'électricité dans la commune de Diegonefla est importante et utile car elle favorise des emplois pour la population. Les populations de Diegonefla espèrent que les autorités se penchent sur leur cas afin de résoudre ce problème.